Ce dernier culte, c'est toute une symbolique qui est ici au cœur du message écuménique pour les prêcheurs et les fidèles. Vraiment, ça représente beaucoup de choses, parce que Dieu a fait des méveillés de cette année, Dieu a fait des grâces, et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a créé les bonnes années au commencement de cette année qui sont en vie aujourd'hui. Donc, si nous nous trouvons dans la présence de Dieu, c'est pour lui remercier, c'est pour lui donner la gloire, parce qu'il a assez fait de la préservation, protection, provision, il a tout fait. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est lui qui fait. Personne ne peut rien faire, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Donc, c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour lui dire merci. Quand nous arrivons à la fin d'année comme ça, c'est une occasion pour nous d'abord de remercier le Seigneur, pour que tout ce qu'il a fait dans nos familles, aussi par rapport à la guérison, à la délivrance de notre nation. Nous avons concentré notre culte sur les actions de grâce. Nous allons prier pour nos familles ce matin, et nous avons prié pour nos nouvelles autorités. Nous avons surtout prié que leur mandat soit vraiment une réussite. Un message axé sur la famille, noyau de la société. Nous sommes dans le dimanche post-nativité, qui est aussi le dernier dimanche de l'année civile 2023. C'est une providence, parce que nous célébrons la fête de la Sainte Famille, et au même moment où nous célébrons la fête de la Sainte Famille, nous clôturons l'année. Et en clôturant l'année civile, ce soir nous célébrons la Sainte Sylvestre. Une nation qui se veut forte doit compter sur la famille. Avec des particularités, ce dimanche 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien, vient clôturer une année riche en prières, au regard de nombreuses veillées de prières et croisades, pour le salut du Gabon.